Pour Maéline, les premières inquiétudes elles sont arrivées aux alentours des 6-8 mois. Des 6-8 mois ça commençait par des problèmes on va dire assez classiques d'enfance, c'est à dire qu'au bout de 6 mois elle a fait une première bronchiolite, d'ailleurs ça entraînait une fatigue, on s'est dit c'est bizarre les fatigues et elle récupère difficilement. Et puis après c'était un rotavirus, donc une gastro avec hospitalisation sur 3 jours. Pareil, elle a du mal à récupérer et puis donc elle arrive à ces 8 mois et au bout de 8 mois elle ne faisait pas de retournement comme un nourrisson, c'est à dire qu'il y a des difficultés de retournement, et puis des difficultés pour rester assise, alors on trouvait plein d'excuses, c'est les petits virus, bon voilà, et puis c'est peut-être un enfant calme, et puis c'est une petite puce qui est née au de naître la face en avant en fait, elle est née en occipito sacré, c'est à dire qu'elle regardait le plafond à la naissance, donc ce qui fait que la sortie était quand même assez compliquée, donc je me suis dit tiens peut-être qu'il y a eu des retards à cause de l'accouchement. Puis donc le temps passe et en fin de compte au bout de 9 mois, vu qu'elle était hospitalisée pour le rotavirus, un premier pédiatre a dit ouais c'est quand même pas tout à fait normal, on va commencer du kiné. Bon, donc moi personnellement je me suis dit bon bah c'est pas grave, le kiné c'est parti, puis le temps passe et puis il n'y a pas vraiment de rattrapage en fin de compte, il y a un retard, alors on se dit tiens, puis après un petit retard cognitif quand même au niveau du développement normal de l'enfant. Donc après il y a une prise en charge par le CAMS, et très honnêtement moi en tant que papa hyper actif que j'étais déjà à l'époque, bon je me suis dit le CAMS, j'avais pas vraiment réalisé ce que c'était. Bon, pour moi je lui dis tiens, c'est un service de l'hôpital, c'est super, un service où on retrouve un médecin, des professionnels, pas trop besoin de chercher, tout est au même endroit, on habite dans une petite ville, on peut se garer quand même pas trop mal, bon bref. Donc le temps passe, et puis la puce, elle dépassait un an, 15 mois, et là la pédiatre, bon, dit oui effectivement, faudrait peut-être commencer des analyses. Bon bah c'est parti. Après on regarde un peu sur internet, et puis on trouve des ressemblances avec l'autisme. Et puis en fin de compte, en appelant les centres de recherche autistique, on me dit oula, c'est pas avant 6 ans. Donc on continue un peu, puis là on commence à s'inquiéter un peu plus, et du coup on demande une analyse sur Clermont-Ferrand, le CHU, qui est à 1h30, et la pédiatre de Maéline dit oui, pas de problème. Et là, la neuropédiatre, cette fois-ci, qui connaissait le syndrome de Rett, a tout de suite identifié la stéréotypie. C'est-à-dire que la puce commençait déjà à à remuer les mains de façon non contrôlée. Donc on a lancé derrière les analyses génétiques un peu plus poussées. Alors moi j'ai pris ça avec beaucoup de recul au départ, en me disant bon bah, la faute a pas de chance. Et puis encore une fois, comme beaucoup d'activités à côté, voilà. J'ai dit, c'est pas grave, hein. Donc on faisait les rendez-vous en même temps que je faisais mes activités multiples. 15 avril, on a fait la prise de sang, où j'ai commencé à signer les papiers pour autoriser les analyses génétiques. Et le médecin devait nous revoir qu'en juillet, sauf s'il y avait un problème. Et là, le 15 mai, puis le point à l'un mois après, le CHU nous appelle en disant bon bah, M. Quatt, il faudrait venir, parce que le docteur vous attend. Donc là, pas tout à fait pareil. Et puis entre-temps, effectivement, quand j'avais signé les papiers, j'avais vu que c'était la recherche MECP2, du mec P2, du fameux gène syndrome de Rett. Donc j'ai quand même commencé à regarder, et je me suis dit, c'est un truc, la dénive totale, j'ai la puce, elle peut pas avoir ça. Donc j'ai laissé ça de côté. Effectivement, quand le CHU m'a appelé, je me rappelle, je travaillais. Et voilà, je me suis douté qu'effectivement, si on devait aller voir le spécialiste un mois et demi avant la date, c'est qu'il y avait un problème. Et donc là, la neurologue nous annonce la maladie. Et voilà, c'était le choc, pour moi en tout cas, le choc pur du papa. Ce que j'ai tout le temps, on aurait annoncé un décès, c'était pas pire. C'est-à-dire que là, c'est le sol qui s'ouvre sous ses pieds, la chute, la toubib qui nous explique, la liste de tout ce qui va potentiellement arriver, quoi. Alors là, c'est un monde qui s'écroule, quoi. C'est un monde qui s'écroule, parce que voilà, il y avait des projets de vie, projets professionnels, extra-professionnels. Il y avait pas la place pour un enfant malade, en fait, tout simplement. En tout cas, pas pour moi, pas dans mon monde à moi. Et voilà. Donc ça, c'était le choc avec, on va dire, 15 jours à un mois de gros, gros choc pour moi. Et puis, l'AFSR. L'AFSR qu'on m'a reconseillé tout de suite. Et là, j'ai téléphoné à des parents, donc des membres du bureau qui faisaient l'accueil téléphonique. Et là, au téléphone d'entrée, j'ai trouvé des mamans qui étaient vraiment exceptionnelles, dans le sens où elles me disaient, mais c'est pas grave. Du coup, c'est pas grave, ils sont fous. Et là, ils m'expliquaient les maladies de leur fille. C'était bien plus grave que ma puce. Et c'était des gens qui vivaient, des gens qui partaient en vacances. Il y en a une qui était enceinte, du troisième. J'ai trouvé ça, mais... Enfin voilà, c'est vraiment le décalage entre ce qu'on peut ressentir à l'instant T, la vie des autres personnes qui étaient avec ce syndrome d'Orette depuis 10 ou 15 ans. Et donc, derrière, ça m'a tout de suite reboosté. Je faisais pas mal d'activités, d'engagements diverses et variées. Donc du coup, j'ai repris une partie de mon temps pour faire de l'engagement, notamment au début sur l'AFSR. Et puis, depuis, on va dire que ma vie a pris un petit virage. En fin de compte, ça n'a pas vraiment changé parce que j'ai continué des engagements. Mais au lieu de partir plus sur des engagements professionnels et périphériques au boulot, je suis parti sur l'engagement plus associatif, handicap. Et voilà ici, quoi. Générique ... ...